Depuis lundi soir, sa maison a été encerclée par des forces de sécurité et c'est aux alentours de 10h, heure locale ce mardi, qu'elles ont pris d'assaut sa maison à Lomé. L'opposant a d'abord été conduit au service de renseignement de la gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire. Cette arrestation musclée intervient après deux convocations de la gendarmerie auxquelles Agbé Yomé et Kojo ne s'étaient pas présentés, officiellement pour des raisons de santé. Ses avocats avaient d'ailleurs demandé un report à chaque fois. Ce mardi matin, ultime convocation, c'est ce qui est écrit sur le papier qui le convoque. Cette fois-ci, ce sont les forces de sécurité qui sont allées le chercher directement chez lui. L'opposant est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, notamment atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et de troubles aggravés à l'ordre public. Depuis près de deux mois, Agbé Yomé Kojo conteste les résultats de la présidentielle. Il évoquait notamment des bourrages d'urnes, des bulletins prévotés. Il estime être le vrai gagnant du scrutin de février dernier. Il s'est d'ailleurs autoproclamé président du Togo. La justice a désormais le champ libre pour poursuivre Agbé Yomé Kojo. Depuis un mois, l'ancien ministre passé dans l'opposition a perdu son immunité parlementaire suite à une plainte du procureur de la République. Sous-titrage ST' 501